Bonjour, je m'appelle Stéphane Vermette, je suis le pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je voudrais vous demander, avez-vous déjà rêvé de tout recommencer à zéro? Une paroisse avait embauché un nouveau pasteur. À son premier dimanche, il prononce un sermon spectaculaire. Les paroissiens passent à travers une panoplie d'émotions, ils rient, ils pleurent, ils sont émus. À la sortie du service religieux, les membres du comité de sélection se serrent la main, se donnent des high-fives, se félicitent mutuellement pour la qualité de leur choix. Le dimanche suivant, le pasteur répète exactement la même réflexion, mot pour mot. Un peu surpris, les gens se disent, bon, peut-être qu'il a oublié sa prédication à la maison, il a pris celle de dimanche dernier à la dernière seconde. C'est des choses qui arrivent. La présidente du conseil de paroisse est déléguée pour aller parler au pasteur. « Pasteur, votre réflexion d'aujourd'hui était sublime. » « Ah, merci beaucoup, » répond le pasteur. « Par hasard, auriez-vous d'autres réflexions aussi merveilleuses à nous offrir? » « Ah, bien sûr, j'en ai des caisses pleines à la maison. » « Excellent, s'exclame la présidente. Pourriez-vous nous en prêcher un dimanche prochain? » Et le pasteur dit, « Je vais prononcer un nouveau serment quand vous allez commencer à appliquer les principes du premier. » Je crois que la majorité d'entre nous connaît les grandes lignes du message de Dieu pour tous les êtres humains. Et si nous avons des doutes, nous pouvons toujours retourner à nos Bibles et lire les nombreuses alliances conclues avec Noé, Abraham et Jacob. Nous pouvons revisiter le texte de Moïse, où Moïse a reçu les dix commandements au sommet du Sinaï. Nous pouvons consulter les récits des prophètes, qui invitaient constamment le peuple de Dieu à se tourner vers le Seigneur. Et évidemment, nous pouvons nous concentrer sur la vie et les enseignements de Jésus. Depuis plus de 2000 ans, d'innombrables théologiens, pasteurs, prêtres, prédicateurs et saints ont présenté, expliqué et incarné les valeurs transmises par Dieu. Cependant, malgré toute cette somme d'informations, il semble que nous éprouvons toujours de la difficulté à vivre quotidiennement ce que nous savons tous déjà. Trop souvent, nous oublions, nous prenons des raccourcis, nous nous accommodons de compromis, nous allons même à l'encontre de nos valeurs. Ce qui paraît relativement simple en théorie, devient avec le temps un fardeau, un poids à traîner et une source de frustration. Le prophète Jérémie constate le même problème chez son peuple. Il voit les grands principes des alliances passées brisés sur une base quotidienne. La corruption, l'injustice et l'exploitation sont monnaie courante, au point où certains commencent à affirmer que ces égarements ont conduit directement à la chute de Jérusalem. Les péchés des gens ont entraîné cette punition divine. Leur incapacité à obéir à la loi les ont menés sur la voie de l'exil. En bref, Dieu avait fini par les abandonner en raison de leur manquement. Effectivement, Dieu avait toutes les raisons du monde de délaisser son peuple. Tout autre personne aurait pu dire, « J'en ai marre, je ne suis plus capable de votre désobéissance, vous pouvez tous et toutes mourir, j'en ai rien à cirer. » Mais telle n'est pas la nature de Dieu. Malgré toutes les fautes, les torts et les errances de son peuple, le Seigneur refuse de les abandonner. Par l'entremise de son prophète Jérémie, Dieu prononce une nouvelle promesse. Il dit essentiellement, « Ok, peut-être que les alliances du passé que je vous ai offertes étaient un peu trop difficiles à respecter. Ça va, je prends l'erreur sur moi. Oublons les erreurs du passé et repartons à zéro sur de nouvelles bases et avec une nouvelle approche. Établissons ensemble une nouvelle alliance qui sera différente des précédentes alliances. Mais n'ayez pas peur. Je vous propose les mêmes principes directeurs, mais cette fois-ci, au lieu de les inscrire dans des plaques de pierre, sur les murs d'un temple ou dans des bibles, je vais les déposer dans votre cœur, dans votre âme, dans le centre de vous-même. Cette loi vous suivra partout où vous irez et vous animera tous les jours de votre vie. Je suis prêt à vous offrir cette nouvelle alliance. Je suis prêt à m'engager encore une fois avec vous parce que je continue à croire en vous. Je suis convaincu que vous allez être capables de le faire. Avec cette alliance offerte gratuitement par Dieu, parce qu'ici, le Seigneur ne demande rien en retour, ni dévotion, ni sacrifice spéciaux. Mais nous n'avons plus à apprendre par cœur toutes les différentes spécificités et interprétations du message de Dieu. Nous n'avons plus à forcer nos enfants à mémoriser les mots exacts pour prier ou parler de la foi. Nous n'avons plus peur d'être excommuniés si nous ne répétons pas machinalement les déclarations des autorités ecclésiales. Le but ultime de cette alliance est que le mode de vie proposé par Dieu devienne naturel. que l'amour, le partage, la compassion, le pardon soient inscrits dans le plus profond de nos consciences, que ces valeurs se manifestent dans nos vies sans avoir à y réfléchir. Avec cette alliance, Dieu prend le pari que nous voudrons suivre le chemin tracé devant nous dans nos vies personnelles et collectives. Nous comprendrons progressivement que Dieu est présent dans toutes les situations. Nous nous ouvrirons à la possibilité d'une nouvelle relation avec Dieu, une relation plus intime, plus personnelle, peut-être même sans intermédiaire. Nous saisirons que le rêve de Dieu n'est pas la survie d'une institution, mais d'aider tous les êtres humains à grandir et à progresser. Malgré les échecs du passé, nous pouvons nous réjouir de la bonne nouvelle que Dieu croit encore en nous. Dieu désire toujours être en relation avec nous à travers une nouvelle alliance dans laquelle, éventuellement, nous aurons peut-être plus besoin d'enseignements formels, de sermons spectaculaires prononcés par des pasteurs ou peut-être même d'églises institutionnelles. les instructions de Dieu deviendront des évidences universelles qui dépasseront les religions, les cultures, les coutumes de tous les êtres humains. Le rêve de Dieu sera une réalité pour tous et pour toutes. Encore une fois, merci d'être là. Que vous écoutez sur YouTube ou Facebook, n'oubliez pas d'aimer, de cliquer, de partager et de vous abonner. N'oubliez pas notre infolette dont le lien se trouve en haut ou en bas de cette capsule. Prenez soin de vous. Bye. Sous-titrage MFP.